Gary Bodo élu président. Hier mercredi 10 janvier 2018, seulement 24 heures après la création du bureau du Sénat, et une longue séance, les députés ont fait choix du député de la circonscription de Delmas. Gary Bodo, questeur par deux fois, comme président de la Chambre basse suite à un consensus trouvé entre les groupes majoritaires, succède au député Scholzer-Chancy. A noter que Gary Bodo, chef de file du bloc majoritaire Alliance parlementaire pour Haïti, APH, était le seul candidat après le retrait du député Denry Scholzer-Chancy, Haïti en action, ah 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 ! Le président de la Chambre basse ainsi que celui du Sénat dispose d'un mandat d'un an renouvelable. Je salue l'élection par acclamation de l'honorable député Gary Bodo comme le nouveau président de la Chambre des députés, a déclaré l'ex-premier ministre Laurent Lamotte. Haïti militaire. Inondation à port de paix, le corps de génie en action. Depuis lundi matin 8 janvier 2018, un contingent de militaires du corps de génie des forces armées d'Haïti, qui paie de machinerie lourde et en action à port de paix afin de porter assistance aux populations sinistres et, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur le département, Les militaires ont mené plusieurs opérations de sauvetage afin de limiter le nombre de victimes à l'avenue des Trois-Rivières où ils interviennent conjointement avec le ministère des Travaux publics, où la coordination de la délégation départementale du Nord-Ouest, ils assainissent la cité de Capois-la-Mort, enlèvent des alluvions, curent des canaux, etc. Rappelons que les militaires du corps de génie des forces armées d'Haïti n'en sont pas à leur première intervention, ils interviennent également dans les travaux de réhabilitation des 30 km de roues, reliant la commune de Cancoque à Vaudreuil, Capahitien, en passant par l'imbédon. La fin du chantier est prévue fin de cette année. Énergie et environnement à l'ordre du jour. Mardi 9 janvier 2018 au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti. TRH. De concert avec la CARICOM. Le ministère du Commerce via le Bureau haïtien de normalisation. BHN a organisé une réunion de consultation autour d'une proposition de code régional de la Caraïbe d'efficacité énergétique du bâtiment, qui vise à trouver des solutions aux problèmes économiques et environnementaux de la région liés à la consommation des produits pétroliers. Cette réunion a permis à divers acteurs concernés par cette thématique de faire valoir leurs points de vue et propositions sur ce code. Élaborée par l'Organisation régionale de la CARICOM pour les normes et la qualité. TROSQ. Suite à la 41e réunion spéciale du Conseil du Commerce et du Développement Économique. COTED. Tenue à Trinité et Sperluette Tobago en 2013, ce document est soumis depuis déjà six mois à l'analyse des pays membres en vue d'une prochaine validation et application en 2018. Haïti a jusqu'au lundi 15 janvier pour faire part de ses commentaires et de ses recommandations au CROSQ. Ministre du Commerce Pierre-Marie Dumeny a souligné l'importance de cette activité pour Haïti, qui assure présentement la présidence tournante de la CARICOM. Selon lui, en s'engageant dans ce processus, Haïti contribue aux efforts internationaux qui cherchent à réduire les émissions du dioxyde de carbone grâce notamment à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Selon Michel-Barthol-Poltre, la coordonnatrice du BHN, chaque pays doit faire des propositions qui tiennent compte de ses spécificités. Ils seront pris en compte dans le rapport final, soulignant que les entrepreneurs, les commerçants aussi bien que les ménages sont concernés par ce Code. Diaspora Montréal. Commémoration du 8e anniversaire du séisme de 2010. 8 ans après le séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 300 000 victimes. Haïti peine à se relever des catastrophes naturelles à répétition. Mais le peuple haïtien durement éprouvé se redresse chaque fois avec une détermination qui continue d'inspirer et d'émouvoir la planète. Se rappeler et ne jamais oublier, la Maison d'Haïti à Montréal invite la communauté haïtienne à se joindre à elle à la cérémonie de commémoration le 12 janvier 2018. Cette soirée est dédiée à toutes celles et à tous ceux qui ont vécu de près ou de loin ce terrible drame, une minute de silence, un arrêt pour se donner force, courage et espoir. Plusieurs artistes seront réunis pour l'occasion dont le percussionniste Diol Kiddy accompagné de ses musiciens. Date 12 janvier 2018 à partir de 16h Entrée libre Maison d'Haïti située au 3245 AV Émile Journeau Au coin Boulle Saint-Michel Métro Saint-Michel Autobus 41 67,467 Nord Descendre au coin de Émile Journeau L'Association des Caises Populaires Haïtiennes adhère au Conseil Mondial Le Conseil d'administration du Conseil Mondial des Crédits Union World Council of Credit Union W.O.C.C.U. a approuvé à l'unanimité la demande d'adhésion de l'Association Nationale des Caises Populaires Haïtiennes ANAC-APH Nous sommes ravis d'accueillir l'ANAC-APH auprès de nos membres et d'encourager leur participation active pour renforcer le mouvement mondial des coopératives de crédit, a déclaré Brian Branch Président et chef de la Direction du Conseil Mondial Rappelons que l'ANAC-APH a été créée en 1998 pour fournir des services de représentation de plaidoyer, de gouvernance, de soutien informatique, d'éducation, d'assistance technique et de formation à ses affiliés Elle compte 49 caisses affiliées, 763 000 membres et un actif total de 96 millions de dollars américains Les coopératives de crédit en Haïti sont supervisées par la Banque Centrale d'Haïti L'ANAC-APH bénéficiera du soutien du Conseil Mondial en matière de plaidoyer ainsi que de la recherche et des approches innovantes pour développer de nouveaux produits et services Le Conseil Mondial travaille actuellement avec l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et les coopératives de crédit haïtiennes pour introduire des hypothèques personnelles pour des logements abordables et plus sûrs pour les membres Le Conseil Mondial travaille également avec le USAID et les coopératives de crédit en Haïti pour introduire de nouveaux produits d'épargne ainsi que des canaux de prestation de services mobiles La brigade d'intervention contre l'insécurité foncière en opération ou pas ? Mercredi le Premier ministre l'affontant sur son compte Facebook Après une visite aux locaux de la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière BRICIF A déclaré « Cette structure placée sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité Publique va travailler de concert avec la justice haïtienne dans sa lutte contre la spoliation et la dé possession afin d'éradiquer le phénomène d'insécurité foncière dans le pays Déclaration surprenante qui donne l'impression que la BRICIF vient d'être créée Ce qui n'est pas le cas et qui précise que la brigade « va travailler » alors que nous étions convaincus que depuis six mois elle était déjà au travail Rappelons que cette brigade a été créée par arrêté pris en Conseil des ministres le 12 juillet 2017 et selon les déclarations de l'époque elle serait composée d'une vingtaine de policiers qui disposent d'un local depuis plus de six mois déjà L'arrêté publié le 18 juillet précise « Pendant des décennies, des bandes armées organisées font éruption sur des propriétés en Haïti Ce qui a provoqué des troubles dans plusieurs points du territoire de la République, notamment dans les juridictions des tribunes ou de première instance de Port-au-Prince et de Croix-des-Bouquets » Cette situation d'insécurité foncière fait obstacle à toute intention d'investissement dans le pays Pour y remédier, le chef de l'État et le gouvernement créent cette structure La BRICIF Placée sous l'autorité directe du ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, elle a pour mandat de 1. Recueillir les plaintes des victimes de dépossession ou de spoliation 2. Intervenir sur les lieux de crimes fonciers 3. Appréhender tout contrevenant et les déférer, si besoin est, dans le délai légal, par devant la juridiction compétente 4. Faciliter toute exécution de décision passée en force de choses souverainement jugées Une déclaration du Premier ministre La Fontaine qui s'inscrit dans le prolongement de celle de Président Moïse Qui lundi 8 janvier dans son discours sur l'état de la nation avait déclaré « Le gouverne M. Nté renforcera les mesures préconisées pour sécuriser le droit à la propriété privée » Cette politique interpelle tous les haïtiens, surtout ceux qui ont pour devoir de protéger les vies et les biens des citoyens Le seul obstacle à la garantie de la propriété privée est la faiblesse de l'État Tous les niveaux, appelant la responsabilité du gouvernement, des législateurs, des avocats, des notaires, arpenteurs, policiers et autres acteurs du système judiciaire Laissant en suspens la question de savoir si cette brigade est ou non véritablement en opération et si c'est le cas Quel est le bilan de ces interventions durant ces six premiers mois d'activité ? Nombre du bureau de la Chambre des députés Suite à l'annonce que le député de Delmas Gary Bodo a été élu président de la Chambre basse hier mercredi 10 janvier 2018 Nous vous informons de la composition complète du nouveau bureau de la Chambre des députés Gary Bodo, président Caleb J. Deramo, vice-président aux séances Myriam Amilcar, vice-président aux affaires administratives Jean Villers-Jean, premier secrétaire Garda Benjamin, deuxième secrétaire Anus, John Bernard, kester Oui Mary Bonhomme, vice-kester Rappelons que mardi 9 janvier 2018 le bureau du Sénat avait été formé Finira les nouvelles sur cette note Plus de pétrole du Venezuela pour Haïti à cause de Trump Jude Alex Patrick Salomon Le ministre de l'économie et des finances a révélé que les sanctions financières décrétées par l'administration Trump contre le Venezuela Limitant notamment les transactions bancaires Ont pour conséquence que le Venezuela n'envoie plus de pétrole en Haïti depuis octobre 2017 Banque de la République d'Haïti, BRH, n'étant plus en mesure d'effectuer les paiements en devise, en raison des mesures d'interdiction américaine Autre conséquence, le fonds pétro-caribe n'est plus alimenté et Haïti se trouve privé de cette source importante de financement à faible taux Rappelons qu'antérieurement et selon les prix du baril sur le marché international Le gouvernement haïtien transférait de 40% à 75% des montants perçus A la PDVSA Pétrole et OSA, la différence pouvant être payée par Haïti, sur 25 ans a un taux d'intérêt annuel de 1% après un délai de grâce de 2 ans Notez que la variation du pourcentage conservé par Haïti dépend du prix du baril Plus le prix du baril est élevé, plus la partie conservée par Haïti baisse et inversement Situation qui rend les choses plus difficiles en Haïti Qui doit maintenant s'approvisionner en carburant sur le marché international et se trouve davantage exposé aux fluctuations du marché spot Marchés où les achats sont réglés immédiatement à l'opposé des marchés à terme En attendant d'avoir trouvé une alternative viable comme des commandes de carburant sur le long terme En attendant d'avoir trouvé une alternative viable comme des commandes de carburant sur le long terme Ce qui nécessitera des garanties d'Haïti Appelez-vous que vous êtes sur TV Caraïbe alors n'oubliez pas de vous abonner Merci 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 Merci